Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Et bienvenue sur cette bonne vidéo Nouveau vlog, aujourd'hui Nous sommes le samedi 17 février et 11h21 De toute façon je suis allée faire mes petites analyses De sang, elle m'a très Mal fait mon analyse de sang comme vous pouvez le voir, c'est pas possible Elle m'a mis en plus de scratch Donc là tout là là je suis boursouflée C'est une catastrophe Mon chacha est posé dans les vêtements que je vais vous montrer Puisque cette vidéo est en collaboration avec Shein, j'ai fait une petite sélection Notamment pour mon anniversaire J'avais pas de robe vraiment Comme je voulais pour mon anniversaire Et j'en avais eu sur Shein, j'ai pris 3 robes Un pull que je cherchais depuis très longtemps Et aussi un sac Qui est resté chez mon copain, donc tout d'abord Je vais vous montrer Le pull, Francesco tu peux me le filer merci Le pull que j'ai pris sur Shein En fait c'est un pull thermique, polaire Genre vraiment il est génial Donc je sais pas si vous verrez bien, c'est un pull vraiment basique Il est extrêmement épais Et ça c'est vraiment top Et à l'intérieur, je sais pas si vous verrez Mais c'est tout moutmout, tout polaire Et ça vraiment je peux vous dire que c'est excellent Donc je l'ai porté plusieurs fois Je l'ai lavé etc Enfin bon la forme tient parfaitement La qualité est extrêmement bien Il est extrêmement doux Et je peux le mettre facilement avec mes costumes Et tout, enfin franchement très bien Pour mes exercices de crise C'est parfait Je n'ai pas eu une seule fois froid Donc je vous avais dit que je cherchais vraiment des pulls comme ça Ou des vêtements thermiques en fait Pour mes exercices de crise Et j'en trouvais pas Ou alors c'était extrêmement cher Et là j'ai trouvé ça Je peux vous dire que je vais en commander en plusieurs couleurs Parce que c'est vraiment top Une excellente qualité En plus la forme est super jolie Donc ça je peux vous le recommander Si vous cherchez des petits pulls polaires Franchement je vous les conseille vivement Ils sont très très bien Ensuite pour le sac Je vais vous montrer en insertion du coup C'est un sac blanc waterproof Donc l'eau ne pénètre pas Donc l'eau glisse dessus C'est super bien Il est blanc C'est super joli On peut mettre un ordi dedans J'avais très très peur de ça Mais oui on peut mettre un ordi On peut mettre plein de choses J'ai pu mettre mon ordi Ma trousse de toilette Mes médicaments Ma trousse Et après tout mes papiers Etc Pour aller chez mon copain Donc franchement c'était super bien Très pratique Il y a une grande bandoulière Pour le mettre Comme ça en bandoulière Vous avez les hanses Pour mettre à l'épaule Petite poche un peu partout Vous pouvez mettre aussi votre bouteille Et tout Franchement hyper pratique ce sac Ce sont tous mes sacs De chez SHEIN Mes tote bag Mes sacs de course Et tout Enfin tous les sacs Que j'ai de chez SHEIN Parce que vraiment ils sont top Ils sont de bonne qualité Ils tiennent bien dans le temps Bon c'est un cadeau aussi blanc Que vous me demandez souvent Si ça vient de chez SHEIN Enfin vraiment En plus c'est la même collection C'est la même modèle Donc c'est pour ça que je voulais l'avoir En sac à main Parce qu'elle était très très bien Ensuite Prince Il est sur mes robes Je me suis commandé du coup Trois robes Alors je vais commencer par celle Qui ne me va pas Enfin qui va Mais qui est beaucoup trop courte Je trouve Donc c'est une robe Comme ceci Elle est incroyable Je pense que vous voyez Elle est trop trop belle Elle est un peu holographique en plus Donc vraiment trop 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 jolie Sur le devant Ça fait un petit décolleté Comme ça Hyper plongeant Hyper mimique Vraiment très belle robe Mais beaucoup trop courte Enfin vraiment Elle m'arrive au ras des fesses C'est vraiment dommage J'aurais préféré un peu plus long Et ça aurait été vraiment parfait En plus c'est au dos nu Avec des petits lacets Donc on peut vraiment bien ajuster En fonction de notre poitrine De notre corps C'est top Mais par contre C'est beaucoup trop court Ensuite j'ai pris deux robes Et les deux Je sais pas du tout Prince si tu veux Arrête Prince il est sur mes robes Je sais pas laquelle mettre En fait pour mon anniversaire Parce que Cindy va se mettre en rose Et on aime bien ça sortir à chaque fois Donc peut-être cette robe rose Donc c'est une robe en effet un peu satin J'aime beaucoup la matière Elle est très très douce Mais par contre je sais pas Je sais pas si ça me va Je sais pas trop Donc c'est encore une fois Une robe avec un dos nu Avec des lacets Donc ça c'est super pratique Donc ça se présente comme ça Vraiment trop joli Faudra la repasser bien évidemment Elle se froisse assez facilement Donc faudra la repasser Mais il y a une petite fente Du coup au niveau des jambes Il y a des lanières au dos Donc ça franchement Je trouve ça magnifique J'aime beaucoup la matière J'aime beaucoup la couleur en plus Donc je sais pas trop Je sais pas trop en fait Je sais pas si ça va être too much Ou pas Donc franchement j'hésitais de ouf Je savais pas trop Faut que je demande ainsi de dire Parce que là vraiment Il y a une urgence Une gestion de crise à faire Et du coup il y avait l'autre aussi En bleu Et celle-là j'ai trop magnifique Mais par contre elle est un peu plus courte Je voulais une robe longue Mais elle est un peu plus courte du coup Donc c'est une robe bleue Vraiment basique comme ça Donc sur le devant C'est le même décolleté que l'autre Avec derrière un croisé Avec des petites chaînes dorées Et du coup un peu de froufrou Au niveau des fesses Je trouve que ça fait vraiment très joli La matière est hyper agréable On dirait du coton Enfin vraiment c'est hyper agréable La couleur j'adore Franchement j'aime beaucoup Donc je sais pas encore quoi mettre Et je me vois bien mettre ça Avec mes chaussures à lacets blanches Enfin vraiment je l'aime beaucoup J'espère que j'aurai pas trop froid Parce que c'est la semaine prochaine du coup Bah quand vous verrez ce vlog Ça sera passé Ça sera le samedi Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram Ma petite souris Tu as fait une story De mon anniversaire Et enfin voilà Voilà pour les petites robes Voilà pour Shein J'ai un code promo pour vous Il s'affichera juste là Il vous permet d'avoir une réduction sur le site N'hésitez pas à en profiter Je vous mettrai les liens en barre d'informations Mais n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Entre la bleue et la rose Voilà pour la collaboration avec Shein Aujourd'hui sinon Ça va être un petit rangement Et ménage de l'appartement J'aimerais aussi vous montrer Les petits trucs que j'ai acheté Tout à l'heure Chez Carrefour Du coup j'ai acheté un appareil photo Je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai prévu Ce que je voulais vous montrer Oui après on va essayer de faire du ménage On va essayer de faire du tri Surtout dans la salle de bain J'ai plein de crèmes qui ne me vont pas J'ai plein de masques qui ne vont pas Vraiment c'est un peu nul Donc on va essayer de faire ça Aujourd'hui Ranger, nettoyer, étrier Bon du coup j'étais en train de faire mes essayages Donc là j'ai essayé la bleue Elle est vraiment incroyable Franchement je l'aime trop Je pense que je vais mettre celle-là Parce que je suis beaucoup plus à l'aise Pour marcher, pour bouger et tout Mais on doit appeler Cindy Parce que Cindy il faut qu'on se coordonne Parce que sinon on va pas y arriver Alors je te montre J'en ai deux Mais je pense que je préfère la bleue Déjà j'attends J'ai celle-là Mais j'ai pas de truc bleu Mais oui c'est ça qui est chiant Genre basique Mais derrière elle est mignonne Tu sais il y a un Il y a des chaînes bizarres Ouais oui j'ai vu Tu vois Ça là elle est pas mal Déjà pour danser On est plutôt à l'aise Après J'ai celle-là On est moins à l'aise pour danser C'est genre Rose Avec une fente là Et derrière Le dos est incroyable Alors est-ce que c'est Ouais ça s'est mis De manière T'as devenu comme de la merde Oui effectivement Ça va pas du tout Mais le dos est trop beau Mais du coup je sais pas J'ai pas l'habitude Tu vois D'articulons Mais vu qu'il y a une fente C'est pratique Et avec des talons Je sais pas Mais si en plus On est dans un resto rose Bah c'est les lumières Qui sont roses On sait pas si On sait pas si elles vont rester roses Si si Elles vont rester roses En vrai les deux sont bien Mais celle-là Elle va plus dans le thème Ok 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 Donc là on part sur un bordel Rose Avec Lunettes Rose Ça va être l'importé quoi Donc lunettes rose Petite robe rose C'est une vie Elle a quasiment la même que moi Avec les lunettes Elle me les a volées Enfin non Je lui les ai achetées Parce que je savais Qu'elle allait les voler Et des petits bâtons lumineux Donc ça va être plutôt pas mal En rose aussi En allant à l'intérieur Et du coup Je lui ai montré Mes lunettes de soleil Que j'avais achetées À première heure Que je vais vous les montrer maintenant J'ai pris une verte Comme ceci Bah ça changeait Et celle-là Je les ai déjà en orange Et je les ai volées en bleu Et je les ai vues Ce serait incroyable Donc magnifique J'ai pris aussi Une serviette de bain Parce que j'en avais besoin Elles sont vraiment bien Salles de Primark Donc trop trop cool Des petites serviettes de bain Des petits élastiques Pour faire mes petites couettes Je te trouve que des petites couettes Mais avec des élastiques Ça casse les cheveux Donc j'espère qu'avec ça Ça ira bien J'ai pris ensuite À carrefour De la pâtée En espérant que Bah ça ira à Prince Je sais pas J'arrive pas à retrouver Une bonne pâtée pour Prince Et j'ai pris du coup à carrefour Un Kodak Et je vais en racheter un Du coup la semaine prochaine Bon maintenant qu'on sait quoi mettre Pour mon anniversaire On a un petit peu organisé le bordel Du coup je vais essayer de Ranger un petit peu le salon La salle de bain Faudra trier J'ai nettoyé déjà hier Les toilettes J'ai fait la litière de Prince aussi Mais j'ai pas mis le sac à la poubelle Donc essayer de passer Un petit coup de serpillère Faire le linge Dans le bureau Si j'ai le temps On va s'actuer Parce que Y'a beaucoup de choses à faire Après pour Youtube Faut que je close une vidéo Faut que je fasse le montage Donc ça va prendre un peu de temps Un Kodak Un Kodak Un Kodak Sous-titrage ST' 501 ... Bon, je vais ranger mes petites bouteilles que j'ai eues en goodies. Je vais arroser mes plantes au-dessus. Mais sinon, tout est propre déjà pour tous les meubles. Tout est rangé. Du coup, je vais passer Jouzette. Je vais l'activer. Jouzette est en train de faire son travail. Comme vous pouvez le voir, c'est le bordel. J'ai un bien trier un petit peu ce qui est périmé, ce qui a donné, etc. Il y a quand même quelques petites crèmes que je vais vous montrer. Là, j'ai préparé là-bas un petit truc. Là, c'est mes médicaments parce que j'étais malade. Là, j'en ai bien trié. J'en ai bien aussi nettoyé parce qu'il y a des palettes qui se sont cassées. Il y en a eu partout. Donc, on va essayer de s'occuper un petit peu de tout ça. De tout ça aussi à l'intérieur parce que c'est vraiment le bordel. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est n'importe quoi. On est tous d'accord. Donc, il va falloir trier un petit peu, enfin mieux ranger parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que je vais utiliser les produits parce que c'est déjà douche surtout qui prennent de la place. C'est des shampoings, etc. Donc, il faut que je réorganise un tout petit peu mieux parce que là, c'est le bordel. Alors, on va commencer par les crèmes. J'ai deux crèmes à vous montrer qui ne me vont absolument pas, qui ne sont pas incroyables. Pourtant, c'est dommage. C'est des bonnes marques pourtant. C'est Florane. Donc, c'est une bonne crème de base. C'est crème hydratation, crème fouettée. Et en fait, vraiment, je n'ai pas compris. Déjà, rien que la gueule du bordel, ça me fait peur. Genre, voilà. Et j'ai essayé sur ma peau. Ça me brûle, mais ça me brûle. Je suis toute rouge dès que je la mets. Donc, celle-là pour les peaux sensibles, je ne vous la conseille pas. Pourtant, c'est censé être un bon truc, mais je n'arrive pas. Ensuite, pour Espa, j'adore leurs masques. Franchement, j'ai un masque à eux qui sont vraiment très bien. Mais j'ai essayé du coup la crème hydratante. Celle-ci, là, c'est déjà extrêmement liquide. On dirait, je ne sais pas si vous voyez, c'est... Ouh, j'en fous un peu partout. Voilà, c'est extrêmement liquide. Je l'ai testé et ça me brûle. Voilà, dès que tu as la peau un peu tiraillée, ça brûle de ouf. Donc, ça ne va pas du tout être pour moi, ça. Je vais le donner. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une hydratation incroyable. Du coup, j'ai testé Rêves de miel de chez Nuxe pour la nuit. En fait, ça, c'est des crèmes pour le soir que je voulais mettre pour le soir. Et ça, vraiment génial. Franchement, c'est une crème qui nourrit bien, qui hydrate bien. Elles sont très bonnes, franchement. Si vous cherchez une crème réconfortante pour le soir, ça, je vous le conseille. Les deux autres, je ne vous le conseille absolument pas. Ce n'est pas du tout bien. J'ai des masques qui sont vraiment bien. Je voulais vous en parler vite fait. Il y a celui-ci de chez Innisfree. Donc, c'est un masque de nuit hydratant. Vraiment très très bien. Je vous le conseille. Il est super bien. Il y a aussi le masque Avril. Mais là, je pense qu'il est périmé. Ça fait plus de 9 mois que j'ai ouvert. Et voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, ça, c'est périmé. En plus, il ne sent pas très très bon. Donc, ça, on va le mettre de côté. On va essayer de trier surtout cette partie-là. Du coup, parce que cette partie-là est la plus chargée en produits. Parce que c'est ce que j'utilise le plus. Donc, voilà. Il y a par exemple ce masque-là qui est vraiment bien de chez Espa. Je l'ai quasiment terminé. Donc, j'ai peut-être terminé ce soir. Il y a aussi des produits qui sont vides. Donc, ça, c'est à jeter. Ça, je n'ai pas du tout apprécié. C'est une crème de corps, visage. Je n'ai pas aimé. Donc, ça sera à donner. Bah, écoutez, c'est parti. On va trier un petit peu tout ça en accéléré. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Bon, j'ai refait un petit tri vraiment vite fait. J'ai mieux rangé. Après, il y a beaucoup de choses que j'utilise dans ce bac. C'est beaucoup de masques. Et ça, alors ça, je n'ai pas compris ce que c'était. Pourquoi ? Comment ? À quelle occasion ? Genre, vraiment, il est nul à chier ce masque. Donc, je vais faire tester à ma sœur si elle l'aime. Sinon, il est nul à chier. Ensuite, j'ai Patika. Bon, ça, c'est périmé par contre. Je l'ai retesté la dernière fois. C'était périmé. Ça, c'est vide. Donc, ça, c'est un sérum éclat. De chez Patika, qui était vraiment bien. Mais après, j'avais besoin d'hydratation. Donc, ça ne me servit plus à rien. C'est vraiment correcteur. Donc, ça, il est terminé. Donc, voilà. Au moins, tout est ici. Tout est bon. Et pour ma crème hydratante, du coup, en ce moment, vu que je vais souvent chez mon copain, j'ai tout là-dedans. C'est celle-là, au terme, thermal, jonza, réhydratante, soin léger, fondant. C'est super bien. Moi, ça me convient. Là, j'ai fini, du coup, celle-là. Il faudrait que je la jette, d'ailleurs. J'ai fini la crème réparatrice apaisante. Ça, il a été très, très bien. Vraiment assez dégoûté. Ça, c'est encore bon. Donc, on ne va pas le jeter. Je vais tester aussi ce petit peeling botanique correcteur ridule et irrégularité de Sanoflore. Et sinon, il n'y a rien d'autre dans mon petit sac à vous montrer. Bon, déjà, ça, c'est fait. Ensuite, on va trier ce qu'il y a ici. Donc, comme d'habitude, j'ai des petits bacs. Les bacs, ils viennent de chez Action. Et à chaque fois, je les étiquette. Donc, il y avait plusieurs choses. Il y avait mes shampoings en sac. Mais bon, je les garde vu qu'ils sont neufs. Donc, je les garde. Sinon, j'ai ça. J'ai ces deux combos-là qu'on m'avait envoyés. À la mort, on me les avait envoyés. J'avoue, je n'ai pas réussi à accrocher avec ça. Donc, je ne sais pas si je les garde, si je les reteste. Parce qu'ils sont quasiment neufs. Ça me fait chier, quoi. Enfin, je peux les filer. Mais j'aimerais bien retester quand même. Je vais les garder quand même en phase de test. Parce que vraiment, ça me perturbe. Je ne m'ai pas aimé. Alors que c'est The Ordinary. J'adore The Ordinary. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites huiles. Donc, ça, c'est des huiles que j'ai eues du calendrier de l'Avent typologie. Mais de l'année dernière, pas de Noël. La dernière, encore une dernière. Donc, vraiment, ça se vide très pas rapidement. Donc, je galère un peu. Mais je les aime beaucoup, en fait. Ça qui m'énerve. Ça, je n'ai pas aimé. Donc, ça, je vais le filer à ma soeur. Quoique ça ne soit plus aimé. C'est du savon. Et je n'ai pas du tout aimé. Vraiment catastrophique. Je n'aime pas du tout. C'est en plus au citron. Je déteste ça. En fait, ce que j'utilise le plus, c'est ça. C'est l'huile de nuit botanique. Elle est vraiment très, très bien. C'est excellent. De toute façon, toute la marque, c'est excellent. Après, il y a un tonic hydra bleu. Ah ! Ça, j'aimerais beaucoup retester. Donc, ça, je vais le mettre dans ma petite routine. Oh, Moïsha ! Moïsha, mais je suis là, mon amour ! Bien ! Donc, je vais essayer de tout retirer, de tout réorganiser. Parce qu'en fait, j'ai posé, posé, posé. Je sens forcément... Enfin, voilà, ça se traîne de partout. Et je sens que Prince va vouloir monter dedans. J'ai plein de petits pouces mousses que j'ai ramenés à Athènes, en plus. Donc, ça prend de la place. Allez, c'est parti. Pour essayer de vider un petit peu tout ce qu'il y avait là, j'ai mis les pouces mousses là-dedans, dans ce tiroir qui ne me sert à rien. Genre, il y a un appareil photo, il y a des trucs... Il y a même un lecteur DVD. Enfin, vraiment, ce tiroir n'a jamais eu de fonction véritable. Donc, déjà, il y a tout ça. Je les avais déjà catégorisés. Douches, nettoyants, etc. Hydratants, machins, billou chouette. On va essayer de retrouver un petit peu de place, les trier, les mieux les ranger surtout. Parce que je pense qu'il y a la place pour tout. Mais comme je ne rangeais pas, eh bien, c'était un peu nul à chier. Je ne suis pas peu fière parce que j'ai tout réorganisé et tout rentre. Là, pareil, j'ai rajouté aussi des produits qui étaient neufs et qui étaient dans mes placards. Donc ça, c'est top, tout passe. Et du coup, j'ai essayé de remplir un petit peu ma baignoire. Donc avec un savon pour le corps, un savon pour le visage et un savon... Non, ça, c'est le shampoing, pardon. Ça, c'est pour le corps et ça, c'est pour le visage. Et ça, ça va être pour me raser, en fait. C'est l'huile d'olive. Donc j'utilise ce genre de choses pour me mettre sur mes jambes parce que je suis aller ranger avec la mousse à raser. Donc je mets ça à l'huile d'olive. C'est très, très bien. Et en fait, derrière, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit aimant. Et en fait, vous mettez la ventouse dans la baignoire. Et après, hop, ça tient le shampoing. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Ça vient du Chien de Bottle. Donc c'est vraiment bien ce petit système-là. En plus, vous pouvez le faire sur tous les shampoings. Enfin, ça, c'est un Yves Rocher. Donc c'est vraiment génial. Vraiment très, très bien. Du coup, après, moi, je les mets tout en haut, en fait. Et ça tient très, très bien. C'est un peu lourd quand même. Je vois que c'est un peu lourd, mais ça tient. Je suis assez contente. Et du coup, comme j'avais terminé mon petit masque, eh bien, on va le remettre. Voilà, comme ça, tout est bon. On est parfait. Maintenant, je vais essayer de m'occuper de ça. En fait, dans ma palette, il y a deux fards qui se sont cassés. Et en fait, ça m'a foutu partout dans ma pochette. Donc il faut que je lave la pochette. Il faut que je lave mes pinceaux. Il faut que je lave tout. Donc c'est parti. C'est parti. Ça fait tellement du bien, de la lumière, vraiment. Je manquais de lumière dans la pâte. Il faisait tout gris. Dans la dernière vidéo, il faisait tout gris. J'en avais marre. C'est nul. Du coup, là, j'ai un peu faim quand même. Il est 14h07. Je n'ai pas mangé. Du coup, je vais manger un petit crème brûlée. J'adore ça. Mais du coup, c'est des riants. Et c'est du caramel à mettre au-dessus. Donc ça, vous pouvez le manger froid. J'ai envie de tester chaud. Du coup, ça n'a pas fait grand-chose. Tant pis. On va manger ça. Bon, il est chaud, mais le caramel n'a pas fondu. Regardez-moi ce soleil. C'est hyper agréable. J'adore. Du coup, il y a les poubelles à les mettre. Il y a aussi la litière de prince. J'ai rangé le linge. Pour moi, ça, c'est bon. On va essayer de remettre en place un petit peu les plaides, etc. Je vais passer aussi un petit coup d'aspi et de serpillière. Et demain, je vais aller courir avec mes nouveaux vêtements. J'ai envie de crever. La salle de Bing. Il y a des petits trucs à aller mettre quand même. À laver. Genre ça, vous voyez. Ça a explosé aussi sur ma... Pas sur ça. Donc, c'est chiant. Il va falloir que je mette ça au lavage. Ça me pêchait que j'ai une lessive à faire, du coup, avec tout ce que j'ai... Tous les trucs à laver, là. Je vais aller aux poubelles. Je passe un coup d'aspi. Et je passe un coup de serpillière. Le bureau, c'est fait. Tout est propre. Tout est plus ou moins rangé. Donc ça, c'est trop cool. La salle de bain, c'est fait aussi. Tout est propre. Voilà, même la baignoire, je l'ai lavé. Les toilettes aussi, c'est good. L'entrée, il faudra juste que je mette le lait dans le celloilette. Mais sinon, c'est good aussi. Ma chambre, bon, ça, c'est fait. Il n'y avait pas grand-chose à ranger. Le salon, c'est good aussi. Ah, mon chacha ! Coucou, mon coeur ! J'ai mis les fruits en centre de la table en attendant d'acheter un bouquet de fleurs. Le salon, parfait. La télé, parfait. Mon chacha, parfait. Écoutez, nous sommes vraiment ravis. Il est 15h39. Je pensais finir beaucoup plus tard, mais finalement, on non. Donc, c'est cool. On a pu trier, on a pu choisir ma tenue pour mon anniversaire, acheter les choses pour mon anniversaire, trier la salle de bain. C'est vraiment top. J'ai pu enlever quand même pas mal de petits produits. J'ai pu nettoyer tout l'appartement. En vrai, on s'en sort plutôt bien. On est plutôt pas mal, je trouve. Je vais devoir vous laisser là, parce que je vais en profiter pour faire le montage et les miniatures et tout le bordel. Enfin, faire un petit peu tout ça. Et me reposer un petit peu aussi, parce que je suis assez fatiguée. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciens news qui sont juste en bas. Je vous fais des grands bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501